salut les taux fils j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pronostic de maniaque alors comme d'habitude on va faire un retour sur l'arrivée de la veille donc 12 18 4 5 et 13 dans mes bases dans mon trio de base de jeu je vous donnais le 18 donc fallait étaler son jeu puis faire son jeu par rapport aux bases je vous donnais les cinq chevaux dans mon pronostic donc il y avait de belles cotes les rapports paye très bien je suis très content d'avoir réussi à trouver les cinq voilà j'espère que ça vous a servi le oui il y avait les simples placés donc le challenge numéro un qui a mal débuté bon on va se rattraper aujourd'hui espérons c'était les trois seuls qui sont pas arrivés de mon pronostic c'est dommage dans le passé de la course je vous donnais le 4 donc qui arrivait troisième j'ai pas écouté mais mais mes conseils ou mais les observations sur le passé de la course c'est dommage je le paye dans mes placés voilà alors on passe au quintet de lundi donc lundi 13 mars un chantilly sur 2700 mètres pour 16 partants donc ça va être un cat qui va être plutôt compliqué espérons que que ça se passera bien et qu'on va réussir à trouver les bonnes les bons les bons chevaux alors on passe au passé de la course j'ai relevé quelques informations qui peuvent être sympas alors 100% de réussite pour le plus petit numéro ayant couru sur psf la dernière course là c'est le c'est l'as donc attention et 100% de réussite pour la corde l'accord de 4 et 16 encore une fois c'est l'as et le 4 donc on fait attention à l'as surtout et le 4 aussi voilà on essaye de les mettre dans nos champs réduits et puis on verra bien donc mon pronostic en 8 ce sera le 13 le 2 l'as 12 6 11 10 et 15 voilà je pense que c'est le plus complet que je pouvais trouver on va bien voir ce que ça donne ma surprise ce sera le 10 mon coup de coeur mal 13 et mon regret ce sera le 4 c'est le neuvième c'est celui que j'ai éliminé en dernier j'ai regardé un peu toutes les stats tous les tous les passés de course de tous et c'est celui que j'ai réussi à enlever à mettre peut-être dans vos jeux si vous voulez en dernier après ça coûte pas forcément beaucoup plus cher des fois de te rajouter un bourrin alors on passe au challenge challenge du jour 2 bon espérons qu'on arrivera à se lancer aujourd'hui pour pouvoir relancer la machine c'est dommage de ne pas avoir réussi hier mais c'est pas bon on va réussir aujourd'hui alors le simple placé gagnant ce sera donc le 13 capani il n'a jamais déçu sur psf sa partenaire est en forme là ils attendent vraiment ils attendent vraiment un gros coup donc vraiment première base pour moi ensuite ce sera le 2 sur il a déjà gagné sur ce parcours et il l'annonce comme redoutable tout ce que je peux lire l'annonce comme redoutable sont passés de course aussi donc il n'a plus qu'à confirmer là et le 12 namasté ouais namasté alors il préfère les distances plus longues donc ça va l'arranger il est compétitif et si il a vraiment un bon déroulé de course il sera là ça c'est sûr et oui il est très compétitif et oui passer de course qui est vraiment excellent aussi donc moi j'ai confiance 13 12 de mes placés gagnants voilà alors on passe aux bases dans mes dans mon pronostic de jeu vous en servez pour faire vos jeux comme vous le sentez le 13 le 2 hélas donc je ne l'ai pas dit dans les autres vidéos mais moi je donne des bases de jeu je donne des jeux mais c'est indicatif vous n'êtes pas obligé de jouer ça vous pouvez jouer vos jeux en prenant ces bases là je vous donne des exemples alors deux sources de sur 4 ou couplé je suis parti sur le 13 en base 2 as 12 10 et 15 et 1 2 en deuxième base je suis parti sur le 2 13 as 12 11 et 6 en quinte et alors en quinte et j'ai fait deux deux solutions j'ai fait un quinte et passé de course avec toutes les infos que j'ai pu relever du passé des années précédentes et puis ça me paraît plutôt pas trop mal on va essayer d'en faire un tout simple le as 7 12 5 et 4 voilà ce sera vraiment le ticket passé quoi et je suis parti sur la deuxième carte et avec trois chevaux de base qui seront donc le 13 le 2 et le 12 je vous ai mis en champ réduit l'as le 6 le 11 le 10 et le 15 voilà ça me paraît plutôt complet en multi je vous ai fait un multi en 5 avec trois chevaux de base le 13 le 2 hélas vous avez compris c'est mes bases que je reprends à chaque fois je vous ai mis le 12 le 6 11 10 et 15 voilà bon je pense avoir fait le tour de tout ça je souhaite un bon anniversaire à mon papa qui regarde mes vidéos tous les jours voilà je t'embrasse et puis passe une bonne journée voilà bon je vous dis à bientôt pour un nouveau quintet ciao bye bye